Colonel Maestrati, bonjour. Vous étiez présent, évidemment, hier à Ajaccio, lors de cet hommage religieux rendu aux cinq victimes de la catastrophe de Sochi. Il y a beaucoup d'émotions, nous voyons des images en ce moment même. Et puis des questions qui se posent, elles sont techniques. Doit-on repenser la sécurité dans ces massifs très fréquentés ? Doit-on repenser l'accès à ces massifs de la montagne Corse ? Je vous répondrai qu'il y a un temps pour tout. Là, nous sommes dans le temps des phases du deuil, elles sont nombreuses. Mes premiers mots, c'est pour les familles des victimes. Beaucoup de compassion pour eux, un accompagnement. Ils quitteront la Corse bientôt. J'espère qu'ils pourront revenir et que ce ne sera pas des vacances qui se terminent sur une note très négative. Après les questions de deuil, de recueillement, dommages, ce qu'on a réalisé, il y a effectivement d'autres questions qui doivent arriver. Et pour répondre à cette problématique, je crois qu'il ne m'appartient pas seul de décider quoi que ce soit, mais je crois que ça doit être fait de façon collégiale. Et effectivement, des débats peuvent être envisagés parce qu'on peut imaginer qu'on puisse faire comme dans un hôpital. Au compte des médecins étrangers viennent, il y a d'autres personnes qui sont des personnes locales qui vont les autoriser à exprimer leur art, mais en exprimant aussi les contraintes locales. Effectivement, le guide de canyoning qui a perdu la vie avec ses clients venait de Nantes. Absolument. Donc qu'il y ait une acclimatation, je dirais, aux conditions d'exercice local. C'est vrai en montagne, c'est vrai en mer, c'est vrai partout. Hier encore, il y a 30 personnes qui ont dû être évacuées des gorges du Fang auprès de Galère. Il y a 30 baigneurs qui ont été quasiment surpris par une nouvelle crue. Une vague de 2 mètres de haut. Beaucoup de moyens pour les sortir de ces gorges. Vous pensez que les vacanciers sont assez sensibilisés ? Je pense surtout que souvent, on me dit que l'expérience... Napoléon disait que l'expérience, c'était la science des imbéciles. On se rend compte que 48 heures après ce drame qui a frappé la Corse du Sud, un drame identique aurait pu être en Haute-Corse. Il a pu être évité une nouvelle fois, mais je pense qu'il doit y avoir une prise de conscience. Avant peut-être même de changer les choses, est-ce que les vacances, qui sont associées au plaisir, ne devraient pas aussi un petit peu être prises avec le respect des contraintes ? Et donc, des fois, un peu de déplaisir de ne pas suivre les activités ou poursuivre celles qu'on avait commencées ? On va entendre des témoignages justement de gens qui connaissent bien la rivière. Je vous propose de les écouter. Vous réagirez juste après. On a des gros nuages en formation sur les reliefs. On a un vent d'est en altitude qui va peut-être nous amener ces nuages au-dessus de notre tête. Et donc, si on voit que ça devient monaçant, on va devoir arrêter et annuler. On va toujours essayer d'anticiper par rapport à ce qui se fait en altitude. Il faut toujours savoir un peu si vraiment les précipitations sont importantes en altitude. Et si elles le sont, il faut toujours avoir une sortie, une échappatoire. Ont-ils raison, colonel Maestrach, de laisser tomber leur journée de pêche, de parapente, pour se mettre à l'abri quand ils entendent l'orage ? Alors, pensez bien que du moment qu'on va vers plus de prévention, plus de précaution, je donnerai toujours raison à ceux qui pratiquent ce raisonnement. Maintenant, la difficulté, c'est que quand on a une raison, c'est qu'on a aussi des informations. Et vous qui êtes bien placés au niveau des médias, la question qui se pose, c'est est-ce que tout le monde avait l'information nécessaire au bon moment ? Parce que si vous voulez, une fois que l'événement est passé, c'est facile de refaire l'histoire. Mais par contre, est-ce que les gens du Fangou savaient ce qui s'était passé à Soch ? Est-ce que les gens du Fangou savaient qu'il y avait eu de la pluie en amont ? Et voilà. Et donc, est-ce que les gens du Fangou ont été alertés ? Alors, est-ce qu'il faut qu'on mette des gens dans toutes les rivières ? C'est un petit peu la même chose que pour la prévention d'incendie. Est-ce qu'on peut mettre un pompier derrière chaque arbre ? La réponse, c'est non. En quelques mots. En quelques mots. Les moyens, effectivement, ne font pas tout. Merci, colonel Maestraci. Il y a aussi ce bon sens, on l'a compris, effectivement, avec vos réponses et avec ce témoignage de ces deux professionnels. On était obligés de couper.